On ne prend pas le contrôle de Beachwater sans écraser quelques rivaux en route. Malcolm Graves hors la loi Malcolm Graves est recherché dans tous les royaumes, cités états, et empires par lesquels il est passé. Dur, déterminé et sans pitié, il a amassé et systématiquement perdu de véritables fortunes tout au long de sa vie de criminel. Bannière des crochets crantés Les crochets crantés qui sont l'un des gangs les plus anciens et les plus féroces de Beachwater sont loyaux à Gangplank. Leur nom provient des outils que beaucoup utilisent pour chasser les monstres marins. Mini-canon Pas très dispendieuse, ces armes sont populaires chez les innombrables gangs des docks, brigands, de grands chemins et jeunes corsaires. Entrepôt Situé au bout d'une jetée, gardé sur trois côtés par des eaux infestées de raimenta et de requins, et, sur le dernier, par de terribles gangs décrochés crantés. L'entrepôt de Gangplank est riche en butins pillés aux quatre coins du monde. Dag Cramoisi Quelqu'un était prêt à payer une somme considérable pour ce poignard caché dans l'antre au trésor de Gangplank. Ses origines et son usage sont inconnues. Grande barbu Également connues sous le nom de « Mère Serpent » par des indigènes des îles qui entourent la cité, la grande barbu est la déesse tutélaire de Biljouetteur. Les mythes qui la concernent sont très anciens, et un marin ne manque jamais de jeter sa dîme dans le puits aux serpents quand il arrive à Biljouetteur. Radeké Terrifiant mélange de requins et de rats, ces créatures sont plus grosses que des chiens et ont réputation de s'en prendre aux ivrognes, aux pêcheurs solitaires, les nuits sans lune. Elles se déplacent souvent en meute et sont capables d'arracher une jambe d'un coup de dent. Abattoir Quand elles sont parvenues à harponner le monstre marin, les flottes de grandes chasses se rendent au quai Abattoir où les immenses créatures sont débitées. Ces bâtiments sont remplis de viande, d'ossements et de peau. Le commerce lucratif des glandes, des organes et des sécrétions est florissante à Biljouetteur. Twisted Fate Maître des cartes Twisted Fate est un virtuose des cartes à la réputation ambiguë qui a parcouru le monde entier pour l'éblouir de son charme et de ses talents. S'attirant l'admiration et la haine des riches comme des pigeons, il prend rarement les choses au sérieux. Salue chaque nouveau jour avec un sourire moqueur et insouciant. Twisted a toujours un atout dans sa manche, au propre comme au figuré. Gondolets Ces plateformes surélevées et parfois armées transportent les marchandises ainsi que la viande et les eaux et la graisse des monstres marins à travers les îles sur des rails mouillés. Le parcours ne se fait pas toujours sans heure, d'où le nom spirituel donné par les habitants au nacelle. Monstres marins Les énormes monstres marins sont une menace constante dans les eaux qui entourent Beachwater et, au fil des siècles, une industrie de la chasse est développée autour d'eux. Nul ne sait pourquoi ces bêtes sont attirées par ces îles, mais leur impact est indéniable. Flotte de grande chasse Les flottes quittent le port au crépuscule toutes les nuits pour chasser les puissants monstres marins. Représentées par les symboles et les traditions propres, elles sont rivales et luttent pour la prééminence. Pont du Boucher C'était autrefois un pont de pierre menant à l'entrée d'un temple, mais il a fait l'objet d'un entretien des plus aléatoires et sert aujourd'hui à relier les cabatoires et l'un des bas quartiers de Beachwater. Silhouette de Tam Kench La silhouette de Tam Kench marque des antres d'avarice de Beachwater. Symbole de la cupidité et de liberté sans limite, son visage apparaît grossièrement esquissé à peu près partout où l'on propose d'offrir ce qu'il cherche à des gens au goût douteux. Architecte Beachwater manque de ressources naturelles pour la construction et ses habitants font feu de tout bois. Il est fréquent de voir des bâtiments incorporer les restes de navires venus d'Ionia, de Demacia, voire de Fredjord. Haut infesté de requins La mer qui entoure les cabatoires est souvent souillée par le sang des monstres marins abattus. Les requins et les autres prédateurs sont attirés en masse vers le pont. Butins Quand le navire de Gangplank revient au port, alourdi de butins de ses derniers pillages et de ses victoires en haute mer, il s'ancre d'abord près des quets abattoirs pour déposer ses nouvelles richesses dans son entrepôt. Gangplank Fléau des Mers Aussi imprévisible que brutal, le roi autoproclamé des pillards connus sous le nom de Gangplank dirige Beachwater par la peur, la violence et la ruse. Où qu'il aille, la mort et la ruine le suivent dans son sillage, et son infâme réputation est telle que la simple vue de ses voiles noires plonge dans la panique les équipages les plus vaillants. Le Deadpool Colossal trois mâts, le vaisseau amiral de Gangplank est l'un des navires les plus tristement célèbres de Runeterra. Héritage d'un parricide sans pitié, le Deadpool rappelle de façon spectaculaire qu'elle a la puissance du terrible capitaine. Le Nothonier À Beachwater, les morts ne sont pas enterrés, mais rendus à l'océan. Le Nothonier conduit les corps et les disparus vers les différents cimetières marins qui entourent la ville. Miss Fortune, chasseuse de primes Quand beauté rime avec danger, peu de personnes peuvent rivaliser avec Miss Fortune sur ces deux tableaux. Comptant parmi les plus célèbres chasseuses de primes de Beachwater, elle a construit sa légende sur des morceaux de cadavres truffés de plomb et des malandrins capturés. L'écho assourdissant de ces pistolets jumeaux sur les quais nauséabonds de la ville portuaire est un signe qui ne trompe pas. Un avis de recherche sera bientôt retiré du tableau d'affichage des primes. Cimetière Les cimetières sont composées d'innombrables bouées sur lesquelles sont immergés les cadavres lestés. Les riches sont engloutis dans de dispensieux cercueils sous des pierres tombales somptueuses. Les pauvres sont attachés en masse à de vieilles encres sous des tonneaux gonflés d'eau. Charmeuses de serpents Que ce soit par magie ou par quelques astuces architecturales, les charmeurs de serpents utilisent ces piliers évidés pour imiter les cris des habitants des profondeurs, afin de les inviter à la surface pour pouvoir les chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada